La vie est pleine de rebondissements, et la mienne doit être courte, car je me les prends tous à la suite. A peine cela fait de moi que mon village prospère, pour qu'un événement majeur bouleverse de nouveau ce nouveau monde. Il n'y a pas que des normands dans les environs. Nous avons découvert un nouveau peuple, les mayas. Voulant mieux faire qu'auparavant, j'ai envoyé Jean et un garde en mission diplomatique vers eux. Cependant, voyons mon cartographe ne pas revenir, je suis allé le chercher, et je l'ai retrouvé dans une cage. Le pauvre est en état de choc, et d'après ses dires, des normands auraient attaqué les mayas malgré mon approche pacifique. Ça ne peut être que Robert. Malgré tout, derrière ce climat de tension grappante, l'alchimiste est sur le point de réactiver le portail des anciens bâtisseurs, ceux ayant construit les anomalies et vestiges de ce monde. Je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Faites attention, mon bon seigneur, aux innombrables volatiles qui tournent autour de nous. Les vilains oiseaux nous observent. Et à qui appartient la tête sur la balise, Jean ? C'est le garde qui était avec toi ? Un garde ? Avec moi ? Oh oui ! Ils ont enlevé plein de choses de son corps avant d'enlever la tête. Très original comme manière diplomatique. C'est un peuple très tactile, vous savez. Fini de raconter des sottises, Jean. Je te sors de là. Je te ramène à OUI, et on va te soigner. J'en vais mieux. Tant mieux. Après du repos et de bons repas, son esprit est de nouveau clair. Il a enfin fini de voir le mal partout dans les oiseaux. Faut dire qu'il ne voyait que ça avec sa cage. J'ai aussi envoyé de nombreuses ressources aux mayas pour nous excuser et offrir la paix. Tandis que j'aurais mis également une lettre contre Robert lui demandant l'arrêt des conflits, afin de ne pas reproduire un second conflit majeur. Robert est belliqueux. Je sais, Rolex, je sais. Notons que les villageois ont fini de bâtir le marché. Lieu de rassemblement entre les habitants et les marchands. Et tandis qu'il démarre l'amélioration de mon fort, j'ai lancé le projet d'une future chapelle dans le village. Au moins comme ça, ils sont enthousiastes et ils bossent. Regardez tous ces petits points qui s'agitent. C'est eux. Ils sont mieux là que devant mes portes pour me coincer. Mais l'événement marquant de la journée, c'est cette lettre, provenant de l'alchimiste. Le portail est activable. Et il n'attend plus que moi. Bon, j'ai eu toutes les explications nécessaires. C'est simple. L'alchimiste a recréé le portail directement depuis sa tour. On peut l'activer avec l'aide du feu et le désactiver quasiment de la même manière. Il m'a averti que les risques étaient énormes. Mais bon, nous n'avons pas vraiment le choix si on veut avancer. Le son provenant de ce portail est terrifiant. Qui sait, Rolex, peut-être cela cache une merveilleuse exoplanète. Allez, on arrête de plaisanter. J'y vais. Seuil critique d'oxygène. Température extrême détectée. Évacuation du masque d'oxygénation d'urgence. Veuillez le disposer sur votre visage avec les angles prévus à cet effet. Remerciez le SA pour son équipement ingénieux. De l'air. Excusez-moi pour le message automatique. Je suis programmé pour le dire en cas de perte d'oxygène. Quel est ce monde, Rolex ? C'est ici que vivent les bâtisseurs ? Regardez votre montre. Non, pas moi, l'autre. Ceci témoigne de quelque chose de particulier. Comme entre la Terre et la planète Minecraft, il y a une énorme différence d'écoulement du temps ici. Le temps s'écoule comme sur Terre. Ainsi, son temps passé ici ne vaudrait qu'un an sur Minecraft. Ok, je vois. Mais ce n'est pas vivable ici. Comme les bâtisseurs sont partis il y a au moins 500 années, à en juger par les vestiges en années Minecraftiennes, 50 000 ans se sont écoulés en réalité ici, sur cette planète, depuis leur retour. Analyse de la biome. Biome détruite. Il s'agissait probablement d'une planète habitale de type subarctique. Mais un cataclysme a détruit tout l'écosystème. Mais non... En 50 000 ans, il a pu s'en passer des choses pilotes. Mais pourtant je vois des espèces, Rolex, des êtres vivants. Analyse. Analyse terminée. Ce sont des cochons. Cette nouvelle espèce de porc provient à l'origine de la Terre, qui s'est retrouvée ensuite sur Minecraft. Puis elle a dû se faire déplacer par les bâtisseurs à l'époque. Elle a muté au point d'avoir le virus zombie sur elle. Pourtant, elle reste non hostile. Ceci est la théorie la plus probable. C'est quoi ça ? Analyse. Danger détecté. Créature mutante hostile en approche. Cela semble être une espèce qui se remplit de gaz pour pouvoir flotter. Elle est chargée en soufre et attaque par le feu. Notons l'évolution étonnante et son adaptation dans son environnement apocalyptique. Bordel de... Je dois m'enfuir. Vite. Écoute Rolex. On est là pour trouver des choses. Alors effectue une recherche de vestiges dans la zone. On ne revient pas le savoir vide. Recherche terminée. J'ai détecté plusieurs sources éparses de signaux. Ce sont certainement des vestiges. Probabilité que les bâtisseurs aient survécu. 0,0000004%. C'est pas grave. Indique-moi un emplacement sur mon GPS. Si tu peux récupérer des données, on pourra avancer. Vu leur construction ultra résistante, il doit bien rester quelques trucs. De quoi nous avancer. Rah la vache, regarde-moi ça Rolex. Le pont est carbonisé par le temps, mais il est toujours debout. Enfin, plus ou moins. Je me demande à quoi ressemblait leur espèce. Vu la taille de leur porte, finalement, ils devraient faire la même taille que nous. Bonne analyse, pour un humain. Merci Rolex. Quand vous pensez qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, cet endroit était une zone glaciaire. Ouais, c'est choquant. Espérons que ce qui a causé tout cela ne soit qu'un événement naturel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Analyse. Ceci est un crâne d'origine humaine. Il est fossilisé et a plus de 50 000 ans. Ici ? Mais comment c'est possible ? Cela veut dire que les bâtisseurs ont amené des humains avec eux. En tout cas, lors de leur départ de Minecraft dans leur monde. Ainsi, il y avait des hommes sur Minecraft bien avant les médiévaux, il y a plus de 500 ans. Soit des humains sur Terre d'il y a 50 000 ans en année terrestre. Oh là là, ça devient compliqué. Tout est simple. Ce n'est que des mathématiques, pilote. En tout cas, cela confirme que les bâtisseurs ont contrôlé des humains avant de partir de Minecraft. Raison inconnue. Et nous n'avons cependant trouvé que des humains qui étaient là depuis 10 ans sur Minecraft. Ils sont donc arrivés sans bâtisseurs. Du moins pas vivants. Raison inconnue. Merde, putain ! Peut-être s'agit-il d'un de leurs portails qui s'est rallumé temporairement. Encore des créatures. Elles me suivent, c'est pas possible. T'as vu ça, Rolex ? Je collecte les données. Mais c'est quoi ? Il s'agit d'un ordinateur quantique de catégorie X3BC-bêta-4. Je dois pouvoir traduire les données en quelque chose de compréhensible. Attention ! Détection d'appareil mécanique dans un périmètre de 5 km. Attention ! Détection d'appareil mécanique dans un périmètre de 3 km. Attention ! Détection d'appareil mécanique dans un périmètre de 1 km. Non mais arrête, Rolex ! Qu'est-ce qui va aussi vite ? Partez immédiatement, pilote ! Mais... et les données ? Fuyez immédiatement, bordel ! Ok, ok, je pars, je pars. T'es pas censé être poli, toi, et correct et tout. Sortez le plus vite possible de ce monde. Les données sont des plus inquiétantes. Ok, 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 euh... Je fais quoi, là ? Je saute ! C'est trop haut. Ah, putain, ma cheville ! Stupide humain. T'as trouvé quoi ? Dis-moi. Attention ! Détection d'appareil mécanique tout autour de vous. C'est bon, c'est bon, j'y suis. Allez, vite, 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 vite ! Ok, on y est, on y est. Conseil ! Détruisez le portail à jamais. Portail, mais t'as trouvé quoi, Rolex ? Seigneur ! Seigneur, mon bon seigneur ! J'ai couru le plus vite possible, plus vite que j'ai pu, pour vous retrouver. Mortes couilles ! Messieurs, mais... mais quelle est donc cette diablerie ? Ça ressemble à un trou béant, menant aux portes de l'enfer ! Inutile de t'expliquer tout cela maintenant. Que se passe-t-il, fidèle serviteur ? Une attaque contre Ouïe est imminente, mon seigneur. Les mayas, comme vous les appelez, se rassemblent et marchent doucement, mesturement, vers notre bonne cité. Ce sont des représailles à l'attaque de Robert. Et nos émissaires, qu'adviennent-ils ? Leurs têtes sont sur des pics, mon seigneur. Bien, je vois. Cour de nouveau, cher ami, chercher Robert, et lui avertir de l'attaque. Nous avons besoin de ces hommes pour vaincre l'assaut en vue. De mon côté, je retourne personnellement organiser les défenses de notre village. Rolex, on reparlera de ce qui s'est passé plus tard, t'es d'accord ? Certes. Danger. Désactiver au moins ce portail. Très bien. T'es rassuré ? Allez, on court maintenant. J'ai couru le plus vite que j'ai pu. Les villageois les plus sensibles sont réfugiés dans le château, tandis que tous ceux capables de se battre sont sur les remparts. Nous avons des archers, des gardes blanquant la porte, et quelques épéistes. Il nous faut tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. La nuit va être sanglante. Tenez bon, soldat ! Il faut tenir jusqu'à l'arrivée de nos renforts. Pensez à vos fa... Aïe, bordel ! Les flèches vous font tomber de haut. Elles sont empoisonnées et paralysantes. Putain de merde, vite ! Allez ! Hop, c'est bon, je referme la porte. Purée de chiasse. Ok les gars, jusque là, on résiste. Détection de nombreuses autres unités entrantes dans le périmètre. Je crains que ce ne soit que la première vague. Ah, tu sais motiver les troupes, toi, hein. Ils sont de plus en plus nombreux, seigneur. Comment va-t-on faire ? Bisez ceux lourdement armés. Ils portent des armes pouvant briser nos portes. Il faut les descendre avant qu'elles n'atteignent les murs. Cordel, on va se faire harceler en permanence. Votre taux de poison dans le sang me donne envie de me débrancher de votre système sanguin et de votre poignet. C'est un taux. Tu crois que je le fais exprès ? Il faut dire tout de même que vous avez une armure en diamant. Contrairement à tous les autres ici sur ce fort, vous attirez les regards, et donc peut-être les flèches. Regarde-moi ça, ils viennent même des rues. Ils fouillent en même temps les maisons de la ville. Sacré pillard. Mais vous en faites pas, messire. On a bien vécu et tout le monde. Vous me rassurez. Continuez comme ça. Tant qu'on garde l'avant du fort et qu'on garde le contrôle des choses... Et... Où est le garde devant surveiller la porte du donjon ? Il s'est pris une flèche perdue dans l'œil, seigneur. Et merde. C'était quoi, ça ? Une catapulte vient de tirer sur la ville. C'est sûrement le controverse et son armée. Espérons que ce soit pour prévenir. Il ne faut pas qu'elle bombarde la ville non plus. Bordel. Ok, tenez tous bon. Les renforts sont très proches. Garde de la porte principale. Avec moi. On doit les maintenir loin des murs encore quelques temps. Meurs, toi. Et toi aussi. Ok. La vache, c'est pas des drôles ces guerriers. Seigneur, calmez vos excès de zèle. La gloire vous précède. Inutile de vous faire mourir ici. En effet, votre peau est pâle et vos capacités sont réduites de 87%. Le poison et les blessures peuvent entraîner votre mort. Conseil, restez dans le fort. Ok, ok. Et je vais les aider de là-haut. Avec mon arc, je peux être plus prudent. Ah ! Et merde, fais chier ! Vous allez tomber dans les pommes. 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 Ils sont là ! Réveillez-vous. L'armée comptale est dans la cité, pilote. Les ennemis vont être repoussés. Ah, j'ai le crâne en feu ! Mais je dois voir ça. Oh, cette prise en tenaille ! Regarde-moi ça, Rolex. Il les repousse avec une facilité. Finalement, tout va s'arranger. Quand je pense que Robert aurait juste pu sinon ne pas les attaquer de base. Enfin. Les infidèles sont vaincus. Ils fuient comme des lâches. Tout comme vous, seigneur Volpik. J'avançais dans nos recherches sur ce monde, Cyr. Mais je ne peux que vous remercier pour votre aide précieuse. Et je... Il suffit. Trêve de politesse. Vous avez échoué. Je n'ai jamais vu pareil vassal. Vous ne pliez pas le genou. Pas de manière naturelle en tout cas. Vous bâtissez un village sans me verser un impôt suffisant pour nos besoins. Vous voulez faire ribottes avec des hérétiques. Et vous m'ordonnez de cesser les hostilités à moi, votre seigneur Lige. Te jure, je reprends cette cité. Mais seigneur, nos projets... Oui, il est encerclé, maudit pêcheur. J'ai une plus grande armée que vous. J'ai des catapultes. Mais bon. Pour vos bons services envers notre maison, je vous laisse le choix. Partez à l'aventure avec votre suppôt de service. Il parle de moi, là ? Allez vous faire cloîtrer dans notre future Notre-Dame. Ou partez à nos franchières, que ce soit à l'ancien château des félons bandits ou chez l'alchimiste. Mais ne revenez plus jamais ici. Est-ce bien clair ? Trahir ainsi vos fidèles sujets. Ne présage que de mauvais augures, monseigneur de Comteville. Trêve de bovardage ! Tu partiras avec lui. À deux, vous serez très bien loin d'ici. Il est temps de reprendre les choses en main. Ne vous en faites pas, pilote. Nous reprendrons les choses en main. Mais à notre manière. En attendant, il y a plus urgent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada